Survive 100 jours sur un serveur anarchie, soit passer 33 heures sur un serveur sans aucune règle Donc le cheat, le griffe, la destruction sont autorisés Et pourtant en parallèle on va avoir des objectifs tels que faire une belle base, rencontrer des gens Comment est-ce que les 100 jours vont se passer malgré tout ça ? Regardez la vidéo pour le découvrir La première étape avant de rejoindre un anarchie qui en l'occurrence est le mien, c'est de s'anonymiser Donc à la poubelle Pokédraco et bonjour mon nouveau compte Minecraft Et voilà, on achète Maintenant je peux me connecter en toute discrétion au serveur Et on choisit un petit nom Et on choisit un petit nom Et on choisit un petit nom Mais c'est dinguerie Bah du coup je m'appelle Maisoui bien sûr Ouais je vais un peu à la tour parce que tout ce que j'ai essayé d'autre a été refusé Ah bon c'est pas la question, la question c'est comment est-ce que je vais me sortir de cette panade Parce que je suis au spawn d'un serveur anarchie, je n'ai rien, ni stuff, ni bouffe, ni cheat C'est parti, on se connecte Ok bon là je vois déjà qu'il y a plein de gens autour de moi qui sont en train de se faire fumer Donc j'ai pas plus tardé et je vais directement tenter de m'échapper de là Surtout que pour les quelques premiers jours je veux tenter qu'on démarre le serveur anarchie sans avoir de cheat Pour voir un petit peu ce que ça va donner Ok bon là j'ai réussi à discrètement m'éloigner du spawn Maintenant ce qu'il faudrait c'est juste que je trouve un tout petit peu de bois dans les alentours Là j'en vois un petit peu Mais à peine j'essaie de récupérer mes premiers blocs que je me faisais déjà spawn kill Oh non il y a déjà Purée, j'ai déjà ma première mort Mais en vrai ça allait C'était pas une nouvelle si catastrophique Parce que du coup le mec qui spawn kill est Et bah il était plus dans les parages Il était sans bloc plus loin Ok il y a un mec juste ici Eh vous savez quoi juste récupérer du bois Ok j'ai un de bois J'ai deux de bois J'ai trois de bois Bon j'ai rien pour faire contre des mecs qui ont des killoras qui sont full diamants et tout Du coup ma stratégie ça va être de me déconnecter dès que je reçois un seul coup Ok là c'est mon lieu de mort à l'instant Ah mais j'ai pas le temps Bon Serge j'ai pas été très malin à retourner dans la même direction direct Mais de toute façon là ça allait s'avérer trop compliqué de sortir d'un spawn à 19h30 Ou encore beaucoup trop de gens ne dorment pas Alors je me suis déconnecté Et je suis revenu 7h plus tard pour m'en faire du spawn Ça y est nous y est J'étais enfin sortie de la zone du spawn La zone la plus dangereuse d'un serveur anarchie Alors maintenant c'est un long périple qui m'attend Une longue nage sans bouffe Sans coeur Sans bois Et juste avec quelques blocs pour m'accompagner Enfin ça c'était avant que j'aperçois une épave qui allait pouvoir me donner de l'armure De la bouffe et du bois Oh attendez il y a une épave là-bas Mais c'est sûr ça a déjà été loot non ? Ah non premier coffre loot Et ah putain deuxième aussi Ouais non On est encore trop près du spawn pour qu'il reste quoi que ce soit d'inexploré Et avec un peu de bouffe restante J'allais forcément finir par me noyer en essayant de l'obtenir Me revoilà encore au spawn Mais cette fois-ci seulement deux joueurs sont connectés Moi et un autre mec Je discute un peu avec lui dans le chat Il a pas l'air d'être un spawn killer Alors je récupère tranquillement mes bouts de bois Je me fais mes premiers outils Et mon premier animal Ma première bouffe Non mais non il vient de me rassurer Non ma bouffe Une déception en plus C'est pas grave C'est pas ça qui va m'arrêter Je me suis débarrassée d'être spawn killer Alors je vais aussi me débarrasser de cette lave Je la traverse avec mes tout nouveaux blocs récupérés Et d'ailleurs pendant que j'étais en train de traverser cette lave J'ai continué à discuter avec un certain Demon Le mec de tout à l'heure qui a l'air sympa Il m'a demandé mes caronnés On s'est donné rendez-vous dans la jungle Et le voilà Mon sauveur qui arrive en volant Ok je le vois arriver au loin Stop il a dit moi qu'il est vraiment jaché Qu'il est pas là pour me fumer Bonne nouvelle C'est le cas Il est gentil Oh wesh il me donne des jamons let's go Bon par contre j'ai toujours pas de bouffe Mais vas-y au moins j'ai des jamons T'es le SDF le plus classe de France mon gars Prochaine étape importante La bouffe du coup Solution la plus directe franchement On est dans un marais Tu es du Nemo Oh mais c'est une vache En plus tard j'ai récupéré de la canne à sucre Donc la table d'enchantement c'est validé Allez hop On éclasse un petit smoker Et de la bouffe Ouais enfin Et ensuite on entame une petite randonnée En s'éloignant du spawn Pour éviter toute nouvelle mort Et par la suite se faire notre base Pour laquelle j'ai d'ailleurs un très beau projet Oh 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 Tiens 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 J'ai apporté un petit village Allez hop J'ai foutre les 2-3 cochons pour fêter ça Alors Qu'est-ce qu'on a dans ce petit village Ah ouais bon Il est tout pété Ouais non le coffre est vide Allez c'est vraiment dérable Ils ont tout pris Ils ont juste laissé une porte Une barrière Et un grindstone Oh voilà ils ont aussi laissé les plantations Je vais aller récupérer Parce qu'en vrai un seul steak Sinon ça va pas me durer longtemps Oh tiens il y a un pondeur par là Avec des torches Donc un mec qui est déjà passé par là Et attendez Oh mais il y a un élevage de poules Oh bah désolé au mec qui était là Mais il me faut de la viande en plus Oh attendez il y a plein d'items là-bas Attends 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 Oh déjà je vois une hache en diamant Oh mais la chance les gars Un full stuff diamant Non mais là c'est incroyable Attendez faut que je dépose tout dans le coffre On va voir un petit peu ce qu'on a récupéré Eh non mais sérieux Oh ça nous a mis tellement bien Ah là bas c'était juste un village pour péter Et là on en ressort mais trop trop bien quoi Et bah bonne nouvelle du coup Mais voilà full stuff diamant Bien plus rapidement prévu Et sans devoir extrait Comme nouvelle je retourne le moment Où j'ai trop obligé de cheat Un petit peu plus encore Oh je suis trop heureuse Ok certes je suis trop heureuse Mais c'est pas le moment de baisser la garde Et de tout perdre Alors je reprends mes esprits Et je me fais un petit lit Pour éviter de respawn au 0-0 Je screen mes coordonnées Et je fais un petit coffre Avec un peu de stuff Au cas où je mourrais Pour pas recommencer au 0-0 Du coup parce que c'est clair Que j'aurais pas ce type Et cette chance deux fois Dans l'aventure Et d'ailleurs certes On a trouvé des armures Et tellement diamants Mais au final Le peu de stuff qu'on a Ne servira clairement pas Pour la bataille finale Que je compte mener En fin de vidéo Notamment pour me vorger De certaines personnes Alors direction Une grotte sans plus tarder Comme je compte pas encore extrait Parce que j'aimerais attendre Au moins le tiers De l'aventure pour cheat Ce qui serait un exploit Sur un savoir anarchie Et bah on risque Un peu de galérer Parce qu'il faut trouver Une belle grotte Mais sans plus tarder Ça c'est fait Oh bah tiens parfait Et elle a pas l'air visité Ouais non C'est juste de la génération naturelle ça Bon bah pas d'extrait Donc on va se la faire A l'ancienne Pauf du fer Et bah pas besoin De nos plans de montant Puisque Oh ! Nos premiers diamants Nos premiers diamants Et donc Sans perdre Une seconde de plus Au Vien Ne Ah ! Oh il m'a fait peur Heureusement qu'il a cassé Qu'un seul fois Oh la brutie Bon et après M'être remise De mes émotions Du coup J'ai fait d'autres Table d'enchant Bon et puis stuff de base Je me la joue classique Protection partout Sharpness 1 Efficiency 1 Et on repart En minage Attention Petit quiz pour vous Est-ce que ce prochain diamant Il n'aura plus qu'un ou pas Et bah non Je sais c'est décevant C'est peut-être décevant Mais j'ai trouvé un mineshaft Et dans ce mineshaft J'ai trouvé encore D'autres diamants Et après j'ai encore mené J'ai encore eu d'autres diamants Et encore d'autres diamants Et attention maintenant Et bah non c'est pas du diamant Mais je viens de trouver un spawner Bon alors heureusement Rien d'intéressant dans le coffre Et je compte pas l'optimiser Alors je le casse Au passage je suis reparti Chercher les fours Avec tout le fer J'ai bien cru que je les avais perdus Très franchement Je les ai cherchés pendant un bon moment Et en revenant dans la mineshaft Je me suis encore fait Une belle frayeur Tendora Mais c'est quoi cette mode Là faut arrêter Avec les creepers comme ça J'en ai eu marre Des creepers Alors que j'ai décidé De changer de dimension Et de passer dans un endroit Beaucoup plus calme Le nether Ok Objectif du coup Récupérer du quartz Pour avoir de l'xp Faire des meilleurs enchants Et tout Parce que là Avec mon petit stuff protection On va être très bien Alors c'est ce que j'ai fait Sans plus tarder Mais comme j'ai pas encore De cheat qui me permet D'automatiser ça J'ai pas fait ça pendant bien longtemps A la place J'ai récupéré tout mon portail Pour pouvoir sortir du nether Quand je le voulais Et je me suis mis à la recherche D'une forteresse Que j'ai heureusement Assez rapidement trouvé Après un ou deux petits Wither skeleton tués Mes blazerod récupérés Euh En minant J'ai failli mourir dans la lave Et là ça y est J'en ai vraiment marre de miner Sans savoir vers où est-ce que Je me dirigeais Si c'était vers de la netherrack Vers de la lave Vers de la netherite Et en plus de ça On était jour 34 Donc l'objectif du chair Sur le cercle d'anarchie Sans cheat était validé Alors je me suis déconnectée Et je suis revenue Avec un beau petit bébé Avec pour objectif De mettre full self netherite Et pour le coup Ça allait être Beaucoup plus simple Ok j'ai 8 anciens débris Donc là On va pouvoir se mettre 2 pièces en netherite Hop Petite smithing table Et Oh non Oh non j'avais oublié Depuis la 1.20 Maintenant Il faut un tri Mais pour améliorer la netherite Donc il faut qu'on aille Dans un bas champ et tout Oh la la Bon bah du coup Ça veut dire qu'il va falloir Que j'allais faire un petit tour Dans les structures du nether Mais ça va en vrai Maintenant que j'ai un cheat J'ai pu mettre ce qui s'appelle Un storage ESP Et un entity ESP Ce qui me permet de voir Les coffres Et les entités A travers les murs Ce qui devrait me faciliter De trouver le trim Et d'ailleurs En chemin vers un bastion J'ai trouvé une petite forêt de Warped Donc j'ai pas pu m'empêcher De prendre les endermans Pour les enderpearls Qui nous permettront D'accéder très bientôt A l'end Une aise Seulement 2 J'ai pas de chance J'ai pas de chance Et d'ailleurs Y'a pas que pour ça Que j'ai pas de chance Puisque j'ai recherché Dans tous les coffres De la forterras J'ai trouvé absolument Aucun trim Pour améliorer notre stuff En netherite Après y'a peut-être une raison C'est parce qu'il se trouve Dans les bastions Et une fois que j'ai enfin Compris ça Bon bah je me suis dirigée Vers un bastion Et bingo Pour le coup Cette fois-ci J'ai eu de la chance Dans le bastion Un coffre avec Oh un lingot de netherite Le trim qu'on recherchait Et un ancien débris Et un casque de diamant Bah attendez Mais je prends Ok bah vous savez quoi Pour sauvegarder notre stuff Et faire un petit peu le topo On va se faire un ender chest Alors on a 17 diamants 11 de netherite Et en vrai On a pas mal de trucs Ah mais attendez Par contre j'ai pas encore Ouvert l'autre coffre Oh Un deuxième lingot de netherite Et un place 3 diamants Bon curse of binding Ouais pas fou Et ce qui est trop bien aussi Avec un bastion de ce type Du coup le bridge je crois C'est qu'on a tout plein De blocs d'or Donc je vais sans plus tarder De les récupérer Parce que ça Ça me servira Aux échanges avec les piglins A la fabrication de pommes d'or Et même encore Probablement d'autres trucs Auxquels je pense pas encore Après m'être rendu compte A quel point c'est lucratif De plier des bastions Je décide de continuer Sur ma lancier Alors j'en pisé Un deuxième Puis un troisième Et je finis en beauté Avec la récupération Des blazerod Dans une forteresse Et bah On s'est mis vachement bien Avant le nether J'ai bien fait De changer de dimension Maintenant on a Une pioche Efficiency 5 On a vraiment Pas mal de netherite On a du coup Les netherite upgrades Pour faire notre stuff En netherite J'ai pas mal de minerais J'ai beaucoup de fer J'ai pas mal d'or aussi J'ai bien de l'opsie Donc je sais pas trop A quoi ça peut nous servir Et franchement On est bien là Et au fait d'à quel point J'étais bien Et en paix avec le nether J'ai décidé de retourner Dans l'overworld Et cette fois-ci Je comptais bien Ne pas me laisser intimider Par les creepers En décidant de me construire Enfin un endroit sécurisé A.k.a. Et une base Donc j'ai pas mal bougé Dans l'overworld En essayant de m'éloigner Le plus possible du spawn Histoire d'éviter Que ma base se fasse détruire Parce que j'ai les plans D'une base en tête Et je compte bien sur le fait Qu'elle ne se fasse pas détruire Au vu du temps Que je comptis passer A la construire Je trouve un petit igloo Dans une plaine enneigée Et pour être honnête J'aime bien l'endroit Alors moi je pense C'est ici qu'on va faire notre base Alors c'est parti Je creuse Je récupère du bois Et les cheats C'est assez nouveau pour moi Mais je prends assez vite la main Et en 10 minutes Grâce à un cheat Sans rien faire J'ai assez de bois Pour pouvoir bien commencer la base Seul problème Quand tu fais rien du coup Grâce à un cheat C'est que tu fais pas vraiment Attention à ta vie Et à ce qui t'entoure Et du coup Je meurs à cause du poison D'une sorcière Et là Catastrophe On est à des milliers De blocs du spawn J'ai perdu tout mon stuff Ouf Pour changer cette spawn avant Ouais je sais que je vous ai fait Une petite frayeur Vous inquiétez pas J'avais prévu le coup Allez hop Frayeur passé Maintenant on attaque La construction de la base Pour aller plus vite dans mon creusage Et donc bien investir mon temps Hashtag Entrepreneur Mindset Je fais une méga table D'enchantes bibliothéquées Sauf que Comme je suis morte Comme une kéké tout à l'heure J'ai plus d'XP Alors Bon bah C'est sur minage de quartz Je vous épargne le temps passé Au minage d'XP Au boutage de vache Au reminage d'XP A la récupération de cana sucre Au craft de bouquin Au re-re-minage d'XP Au s'enchanté Au re-re-re-minage d'XP Ouais bon Vous avez compris Et bah ça y est Là je suis bien enchantée Je suis tout apprêtée Oh bah là c'est rarement Le moment de ville hein Ouais Non En fait j'ai d'abord décidé De faire du mending Avec des villages au MDR Ok cool Bon là j'ai bien galéré Mais ça y est Je n'ai mon village au mending Mais le seul problème C'est que j'ai pas d'émeraude Donc c'est sur minage d'émeraude Sous X-ray D'ailleurs Accessoirement Je vous ferai remarquer Pendant que je récupère ces émeraudes On a complété la moitié Du défi des 100 jours Moins de 50 Restant Déjà Et d'ailleurs je me demande Si c'est pas un bon moment Pour vous parler de mes objectifs Sur le serveur Bon bah le premier C'est de faire 100 jours Sur ce serveur anarchique Le second C'est de faire une base Sur un serveur anarchique Culotté Mais elle aura quelque chose D'assez spécial Vous verrez Le troisième C'est de mener une bataille finale Et sanglante au spawn Grâce à justement Mon quatrième objectif C'est de mettre un wither Etendard au spawn Et le nom de ce wither Sera de ceux Qui nous permettent De faire cette vidéo aujourd'hui Et ceux même Qui permettent à ce serveur De tourner L'hébergeur Hostinger Mais Poké C'est quoi Hostinger ? Ok je sais pas D'où est-ce qu'il est sorti cet anglais Mais écoute mon petit gars Je t'ai expliqué Hostinger écoute C'est un hébergeur Basé du coup à Paris Mais aussi dans plus de 8 autres pays dans le monde C'est aussi un hébergeur Wordpress Mais moi je vais vous parler De ses plans d'hébergement Minecraft Vous avez le plan Alex Le plan Creeper Le plan Enderman Et le plan Wolf Avec chacun leurs avantages Choisissez selon vos besoins De toute façon Ils ont tous Un excellent processeur AMD Un disque NVMe Une top notch hardware Et le tout A des prix par ressources Très compétitifs Par rapport au marché Ça c'est la partie technique Mais dans les feufs Vous pouvez aussi facilement Installer d'autres jeux Sur votre serveur Genre Rust Arma 3 CS Team Fortress 2 Bref Je voulais choisir Dans la nombreuse liste De jeux dont ils disposent Donc si vous êtes intéressé Je vous conseille de prendre Le serveur d'oeuvre à l'année Donc sur 12 mois Pour réduire le coût final Et pour encore réduire D'ailleurs le coût final Par dessus tout ça Je vous conseille d'utiliser Le code Pokédrakou Pour une réduction supplémentaire De 10% Ah oui Et le mieux dans tout ça C'est que si vous n'êtes pas satisfait Vous avez 30 jours Pour demander un remboursement Et le tout Auprès d'un SAV disponible 24h sur 24 7 jours sur 7 Et en français Coco Rico Et du coup Merci à Hostinger De sponsoriser cette vidéo Le lien vers leur site Est dans la description Et bon bah du coup Pour le quatrième objectif Ce Wither On l'appellera Mercihostinger.fr Mais faut-il encore Qu'on arrive jusqu'au spawn En vie Parce que je sais qu'au spawn Il y a du grabuge Et que des teams défendent déjà Férocement Leur propre Wither Qu'ils ont posé Donc ouais Ça va être compliqué De fumer l'heure De mettre le nôtre Et de faire en sorte Qu'il meure pas Mais bon Ça c'est un problème pour Poké du futur D'abord Retour sur notre second objectif Notre base On est fini avec les villageois Pour l'instant Pareil pour mon stuff J'ai deux pièges sur Netherite Allez On est paré On attaque la base Et tiens d'ailleurs Est-ce que je vous ai dit Le projet que j'avais pour la base Non mais parce que c'est culotté Pour du anarchie De vouloir faire une petite belle base Ok du coup L'idée c'est de faire Une base à double étage Tout en bois de sapin J'ai profité en vrai du fait Qu'on était dans un biome neige J'aime bien avoir aussi des briques Pour contraster un peu le bois Et je me dis un truc Avec un peu de la végétation Genre des feuilles De la mousse Je pense un truc comme ça Ça peut être pas mal Pour la base J'attaque en stratégie Stimulation Ça veut dire quoi ? En gros je creuse un peu Je pose un peu des blocs Je forme des ressources Je recreuse un peu Je reforme un peu des blocs Etc Etc Mais cette technique Elle marche seulement un temps Et au bout d'un moment J'ai envie de faire autre chose L'end Ok bah là je suis parée Mais au cas où il y a des spawn killers Qui attendent dans l'end Je vais me faire un petit ender chest Où je vais mettre Tout mon stuff le plus précieux Et bah let's go Hop 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 Allez hop Le grand saut Et Oula il y a plein d'aides Wow Quoi ? Non Et décidément Heureusement que j'avais 7 spawns avec ce lit Mais en fait je suis décidément Je me suis explosé dans l'overworld Dans l'end Il y a une lésaire où je suis en sécurité là Donc après ces événements J'ai décidé d'abandonner l'end Tant qu'il y aurait des joueurs de connectés Et de Ouais Vraiment me concentrer sur ma base Alors C'est reparti Cette fois pas de méthode simulation Mais méthode bourrin Je creuse toute la base Et grâce au cheat Pendant que je vous parle Vous avez une belle timelapse Merci le free cam pour ça Et une fois que j'ai une bonne surface de creusé Ok bon Bah j'allais reprendre quelques ressources Ok Bah là j'ai un peu plus de 3 stacks En vrai je suis pépère logiquement Donc bah écoutez On va s'attaquer à la construction Et là Pour de vrai Enfin Ok alors J'ai commencé avec des petits piliers Ensuite je pense Je vais mettre des coups de hache dessus Ça devrait être assez joli En mode lissé Ouais Comme ça là j'aime bien Je lisse déjà bien la base Je kiffe Je kiffe Ok alors pour vous expliquer En gros là je commence Avec des planches de sapin Comme ça Et ensuite je continue Avec mes bûches de sapin Donc c'est tout sapin Mais comme j'ai 3 types de sapin différents Je trouve Franchement ça potrace bien Et ça pète sa mère Ok bon du coup Je vous avais dit normalement Que je voudrais faire un étage aussi Donc pour l'instant C'est là où il y a un petit peu Tout mon bordel Et comme vous pouvez le voir Déjà là l'étage J'ai fait des genres d'encastrure Bah je vais faire un petit peu La même chose en bas Vous allez voir Ça va donner du bon relief et tout Ça va faire un truc stylé normalement Ok Bon J'ai bien continué à buller Là on veut quelque chose Comme jour 80-85 Et voilà du coup Un petit peu l'état de la base Donc on a des piliers Que j'ai prolongé vers le plafond On a un petit peu déjà Le début du relief Avec les encastrures Dont je vous avais parlé Ouais non écoutez Franchement là c'est pas mal C'est cool Écoutez je vais me déconnecter Pour aujourd'hui Là j'en ai déjà fait bien assez Et je suppose que je laisse La voie au fond montage Je vous ai expliqué la suite Et bah c'est exactement ça C'est la voie au fond montage Qui reprend la suite Et je vais pas complètement tord en soi On est jour 80 Et là c'est l'heure D'aller farmer mon stuff final Pour la bataille finale Alors je me rends dans le laser Miner du quartz Avec Baryton Qui est l'auto mineur Trois jours plus tard Donc une heure plus tard Jour 91 J'ai enfin fini mon minage Je suis à peu près niveau 62 Et c'est l'heure D'aller faire les enchantements Bon bah heureusement J'ai pas assez d'XP Donc je suis retourné Encore une fois dans le laser Pour de l'XP Faire les dernières combinaisons Avec l'enclume Mais surtout Farmer les têtes de Wither Parce que ouais Je vous rappelle Qu'on a un Wither A poser au spawn Alors je farme des têtes Bonne nouvelle Au bout d'une minute J'ai ma première tête Dix minutes plus tard La dernière Maintenant je fais mon petit name tag Dont vous allez très vite Découvrir le nom Et ça y est C'est l'heure de se diriger Vers le spawn Pour la bataille finale Mais avant ça Est-ce que vous avez vu Qu'on dépassait du jour 80 Au jour 88 Et bah y'a pas 8 jours Qui se sont évaporés Dans la nature Mais c'est tout simplement Le moment où j'ai terminé Ma base Ca a respecté le truc du poids Qu'on voulait On a eu de la brique On a eu de la mousse Et en plus On a eu un deuxième étage Et je dirais La petite surprise De Cherry on the top C'est que J'aime beaucoup Le fait que finalement Cette base elle est visible De l'extérieur Puisque j'ai laissé L'igloo qui avait tout en haut Voilà Finalement les gens Ils avaient juste à rentrer dedans Et ils auraient découvert Une méga base Mais c'est pas la question Parce que là mon temps Sur ce serveur Il est quasiment terminé On arrive bientôt au jour 100 Et comme je vous l'ai dit On se prépare à la bataille finale Alors je pars rejoindre Le spawn via le nether Cette fois-ci Je fais pas l'erreur Et une fois arrivé au 0-0 Je fais spawn mon wither Je mets le petit name tag Mercihostinger.fr Comme promis Je vois une petite structure stylée Je regarde rien de plus Je me déconnecte Pour quelques heures J'attends qu'il y ait Un petit peu plus de monde Sur le serveur Et la bataille finale est lancée Ok bon On se rapproche De plus en plus du spawn A vrai dire On est quasiment à côté Il y a pas mal de joueurs De connectés Écoutez Je vais déjà prendre Ma première gapple J'aurais tellement dû prendre Des totems C'est pas grave En vrai là l'objectif Je suis même pas Full self netherite C'est au moins de faire un kill Déjà un kill serait énorme Pour qu'une bataille soit remportée Il faut au moins faire le premier sang Oh oh bah tiens Je vois les lava cast Donc là on est juste à côté Enfin on est même limite Dans le spawn Ok j'active le x-ray Une seconde On va voir si jamais Il y a des joueurs Non ok ça c'est des entités Ok bon Je vais carrément aller A l'intérieur intérieur du spawn Allez Si je fais un kill C'est validé Allez Mais je vois personne C'est pas possible Où sont tous les joueurs De connectés Ah ouais là Il y a tous les lava cast Que les joueurs comptaient faire Oh oh là je vois Mon premier joueur Non il m'attrape Oh non Oh non c'est terrible Je me suis avec un admin en plus Allez juste Si je passe sous l'obsidienne Je peux faire un truc Ok c'est bon c'est bon c'est bon Ok le combat il y a un temps Je le vois déjà plus Ok si il est là Mais le combat dans les airs Ah non mais là c'est un combat De cassos là Je comprends rien De ce que je vois Rien de ce qu'il se passe Oh là ils sont là les mecs Ah oui c'est lui le mec Qui spawn kill Oh là là je prends très cher Ils viennent à 2 sur moi Je n'aurai jamais dû les attaquer Ah mais c'est mort Là je pourrais jamais Je pense fuir Ah si 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 ok Allez gars pour le dernier jour Là c'est le jour 100 101 ou 102 Eh il faut au moins que j'ai Un kill là C'est la bataille finale Attendez là j'ai vu un énorme truc En recherchant Où était la scène de castagne Oh wesh Ils ont fait le Christ rédempteur En obsidienne Et au spawn en plus Donc ils ont vraiment pas peur Qu'il soit détruit C'est stylé ça Bon allez la castagne Oh là Là il y a 3 mecs full stuff Le problème c'est qu'ils veulent En découdre avec moi Et ils ont une méga reach Bah oui à part que c'est logique On cheat tous Mais allez ils ont fait un beacon Vous savez quoi je le prends en traître Eh il est full netherite Je fonce Ah mais oui Là j'ai été déconnectée Parce qu'en fait j'ai activé un cheat Qui me déconnecte Quasiment au moment où je vais mourir En gros si je me reconnecte Globalement c'est la fin Mais écoutez les gars C'est la bataille finale C'est le jour 100 Ah bah ils m'ont trappe Ah c'est ra ils m'ont trappe Non Non je peux pas finir comme ça Il me reste un demi-cœur Bon bah ce qui devait arriver Arriva Voilà J'ai respawn à ma belle petite base Que j'ai passé Je sais pas combien de jours à faire Bon et bah au moins le temps Qu'aura duré l'aventure J'aurais été vraiment fière D'avoir construit un truc comme ça Sur un serveur anarchique Ouais Elle au moins cette base Elle sera pas partie en fumée Bon plus sérieusement Je me suis improvisée philosophe à la fin Merci beaucoup à Hostinger de l'avoir sponsorisé Merci aussi à eux de nous avoir permis De faire cette aventure sur ce serveur Le lien vers leur site est dans la description Et puis abonnez-vous